C'est parti ! On prend deux vecteurs, grand X et grand Y, dont on ne connaît pas les valeurs. En fait, on va dire grand X est égal à X1, X2, X3 jusqu'à X1, la même chose pour grand Y, Y1 jusqu'à Y1. Donc, tel que A fois X est égal à grand Y. Donc, on va essayer de transformer cette équation-là en un système linéaire de N équations. Et donc, si on parvient à écrire des coordonnées de grand X en fonction de celle de Y, de la façon X est égale à B fois Y, alors naturellement B est égale à moins 1. Concrètement, nous allons donner un exemple pour l'application pour la matrice d'ordre 4, la matrice A suivante. Nous allons essayer de l'inverser grâce à la méthode que je suis en train de vous citer. Donc, soit grand X et grand Y de vecteurs colonnes, tel que AX égale à Y. Donc, nous allons transformer cette équation-là en un système de N équations, un système linéaire de N équations. Donc, très très simple, on va multiplier A fois X, ça nous donne 4 équations, est égale aux Y que vous pouvez voir ici. D'accord ? Et donc, on va appliquer la méthode du pivot de Gauss à ce système d'équations. C'est-à-dire, le premier pivot que j'ai ici, c'est un 1. Et du coup, si je vais noter la première ligne, la ligne L1, je vais retrancher la ligne L1 aux lignes L2, L3 et L4. Du coup, je n'aurai plus de X1 dans les lignes différentes de 1. Entre parenthèses, je vous invite à voir la vidéo sur la méthode du pivot de Gauss que l'on a publiée dernièrement. Donc, vous la verrez apparaître dans un lien maintenant. Donc, une fois qu'on a appliqué la méthode du pivot de Gauss, en faisant respectivement les changements L1 pour les Y strictement supérieure à 1, on obtient le nouveau système suivant. D'accord ? Et du coup, on va se focusser sur ce qui se trouve à l'intérieur de ce rectangle. On est bien d'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on note ici ? On note qu'on n'a pas de coefficient AX2, c'est-à-dire que j'ai un 0 fois X2. Donc, comme on a vu dans la vidéo sur la méthode du pivot de Gauss, on va intervertir une ligne dont le pivot est non nul, c'est-à-dire 2 ou bien 3, avec la ligne où il y a un 0. Donc, je choisis par exemple, je choisis d'intervertir L'2 avec L'1. Du coup, j'obtiens ce nouveau système d'équation. Donc, c'est le même système d'équation, c'est juste que l'ordre, il diffère. Donc, mon nouveau pivot, il devient, est égal à 2. Et donc, mon objectif, c'est de rendre ce 3 est égal à 0, grâce à une opération sur les lignes, comme vous avez vu sur la vidéo du pivot de Gauss. Du coup, je vais diviser L'1 par 2. Du coup, j'aurai un X2 plus 5 demi, etc. Donc, ça, c'est sur mon bruyant. Et je vais multiplier par 3, ce qui fait L'1 fois 3 sur 2. Donc, L'1 fois 3 sur 2, il y aura 3X2 plus quelque chose. Et du coup, je vais réduire le L'3 par le 3X2 quelque chose. Comme ça, je vais me débarrasser du 3X2, tout en gardant mon L'1 initial. On est bien d'accord. Pour la deuxième ligne, il y a un 0 fois X2. Du coup, je conserve. Il n'y a pas de souci. Je vais obtenir le nouveau système suivant. Donc, la première ligne, elle reste intacte, bien sûr. La deuxième ligne, intacte, comme on l'a dit. La troisième, intacte, puisqu'il y avait un 0 fois X2. Par contre, la troisième ligne, la dernière ligne, j'ai effectué l'opération que je suis en train d'encadrer en bleu. J'obtiens l'équation suivante. Et donc, mon nouveau système auquel je vais m'intéresser, c'est le système où il y a un X3. Donc, j'ai 2X3 et 3 demi X3. Mon pivot, maintenant, il est égal à 2. Je vais rendre ce 2, il est égal à 3 demi. Du coup, je vais le multiplier par 3 sur 4. Sûrement brouillant. Je préserve L1, mais je prends L2-3 sur 4 L1. Parce que mon objectif, en fait, c'est d'annuler le coefficient de X3. Donc, en faisant L2-3 sur 4 L1, selon la méthode du pivot de Goss, en faisant cette transformation, on obtient un nouveau système que vous voyez devant vous. Donc, ce nouveau système, c'est un système qui est très très cool parce que le X4, je peux le retrouver directement en multipliant 4 sur 13 fois les Y4, etc. Et à partir du X4, je peux obtenir le X3, puisque je connais le X3. A partir du X3 et du X4, j'obtiens le X2. Alors, finalement, j'obtiens le X1. Du coup, qu'est-ce qu'on obtient ? Donc, en obtenant 13 X4, etc., ce que j'avais sur la page précédente, j'obtiens X4 est égal à ce que vous voyez devant vous. X3 est égal à ce que vous voyez devant vous. X2 et X1. Et X1, pardon. Et donc, je peux identifier une écriture de la sorte grand X est égal à B fois Y. Donc, attendez un petit peu. Grand X est égal à B fois Y. Avec le B, il est égal à la matrice suivante. Donc, dans les composantes, ce sont les composantes suivantes. Et le B, bien sûr, il est égal à A moins 1. Donc, X est égal à A moins 1 de Y. Et en fait, j'ai obtenu l'inverse de ma matrice. Excusez-moi. Donc, j'ai obtenu l'inverse de ma matrice que j'encadre en bleu. Et du coup, on a inversé une matrice rapidement grâce à la méthode du pivot de gosse. Donc, merci pour votre attention et j'espère vous revoir dans une nouvelle vidéo de Kezaku.com.